Salut tout le monde, bienvenue sur Alerte Rouge 3 ! Et oui, la suite de notre let's play incroyable sur Kamen Ganker Alerte Rouge 3, nous avons terminé la campagne soviétique. Nous avons réussi à réunir le monde sous la bannière étoilée. Et pas celle que l'on croyait, celle plutôt de la bannière étoilée avec le saucisse et le marteau. Et oui. Mais maintenant c'est l'heure de la revanche. Parce que oui, après tout l'histoire, c'est bien beau d'avoir des histoires alternatives où le communisme a gagné, mais il faut oublier que l'histoire, la vraie, d'un Kamala, exactement, l'histoire, la vraie, c'est celle des Etats-Unis, c'est elle qui a gagné au final, c'est le monde capitaliste qui a gagné aujourd'hui. Donc il faut rétablir la vérité. Et pour rétablir la vérité, ce sont les Américains qui ont gagné. Donc il est temps de rétablir cette vérité. C'est la nation du dollar et du capitalisme qui a gagné le monde. Donc il est temps de faire face à l'Union Soviétique. Il n'y a qu'une seule vraie bannière étoilée. C'est pas celle du communisme. C'est celle des USA. C'est l'article. L'armée rouge de Sherdenko continue sa progression en Europe occidentale, s'adjugeant au passage des régions clés abandonnées par les alliés. La Grande-Bretagne constitue désormais le dernier pays européen à encore résister à l'avancée des Soviétiques. Ce n'est qu'une question de temps. Soviétiques ont salopé les Champs-Elysées. Commandant, je suis le maréchal Robert Bingham, chef du commandement des Alliés. Glipp l'Europe. Vous avez la réputation d'un officier ultra efficace et j'espère qu'elle n'est pas surfaite car tous nos commandants supérieurs livrent aux batailles en Europe. L'avenir proche de la Grande-Bretagne repose entre vos mains. J'aimerais vous présenter le lieutenant Eva. Elle sera chargée des renseignements et des communications. Ravi de vous avoir parmi nous. Maréchal, le président vous attend. Monsieur le président, j'aimerais vous présenter notre tout nouveau commandant. Bonjour, commandant. Vous êtes prêt à renvoyer ces bolsho dans les jupons de leur mère ? J'espère bien, parce que si vous voulez progresser, la seule chose qui séparera ces païens rouges des États-Unis sera un minuscule océan. Je ne l'aurais pas dit mieux, monsieur le président. Nous ne pouvons pas laisser les Soviétiques envahir le territoire de la Grande-Bretagne. C'est l'avenir du monde libre qui en dépend. C'est l'avenir du monde libre qui en dépend. Oh, le dialogue était parfait ! Brighton Beach, la menace rouge, c'est parti. Les Soviétiques ont pris quasiment toute l'Europe par la force. Ils veulent maintenant envahir l'Angleterre en s'attaquant à une ville faiblement armée. Brighton Beach. Commandant, nous nous devons de contenir et repousser leur avancée. S'ils prennent Brighton Beach, c'est le début de la fin. L'Europe pourrait tomber. On doit les en empêcher. Pour tes beaux yeux, ma Julie, ne t'inquiète pas. On va y arriver. C'est parti ! L'Union Soviétique est aux portes de la Grande-Bretagne. Vous devez tout faire pour chasser les assaillants. Attention aux Soviétiques, ils risquent d'arriver par voie aérienne. Oh, les dialogues étaient parfaits. Et l'intonation aussi était parfaite. Je vais devoir me débrouiller avec les moyens du bord. Hop, super ! C'est la crise financière ou quoi ? J'ai rien pour pouvoir contrer les Soviétiques ? Enfin ! Et je serai aidé de Guile à Guile, évidemment, de Street Fighter. Les forces soviétiques, libérez la ville pour renforcer nos défenses avant les prochaines attaques. Nous rassemblons nos défectifs. Débrouillez-vous avec les pacificateurs et les chiens d'attaque. Les pacificateurs, j'aime bien ce nom. Pacificateurs, prêt au courant. Pacificateurs. C'est des CRS en fait. Ouaf, ouaf. Ouais, je peux poser la question. Mais c'est ça, c'est des CRS. La démocratie. Un coup de fusil à pompe. Yes. En plus, ils peuvent rentrer dans les bâtiments. Sortez ! Présent. Récupérez des hommes. En route ? Très bien, chef. On va s'y poster. Les chiens. Là-bas. Unité tactique. Bien reçu. Unité perdée. Mais non, quel bon... Quel bon celui-là, il s'est rapproché trop près de l'ennemi. Et c'est pas Starship Troopers, la bande de cons. Balayage du périmètre. Les chiens. Bah les chiens. Continuez. Let's go, let's go. On va les bouffer comme on bouffe une entreprise. On va s'en charger. Par une opéa musclée. C'est bon ? On rejoint notre camp, non ? Non ? Ok, parfait. Cette base constituera votre point de ralliement contre les déferlantes ennemis. Vous disposez d'un co-commandant pour cette mission. Il vous aidera à protéger le royaume. Oh, c'est saleté de soviétiques. Moi c'est Giles, commandant. Et je ne laisserai pas ses raclures communistes établir leur avant-poste chez nous. Je vais vous assister dans votre mission à partir de maintenant. Oh, c'est Boris Rellinger. La voix du commandant Shepard. Oh, merde. Les soviétiques tentent une approche aérienne. Ils vont chercher à lancer leurs paras sur la ville. Ne les laissez pas prendre au Brighton Beach. Repoussez leurs assauts. Comme est-ce que j'ai de l'anti-aérien ? Vous me filez de l'anti-aérien ? De l'anti-aérien, moi j'ai voulu. Alors il y a un truc ici, c'est un hôpital, ça peut nous être utile. Oui d'accord, ok. C'est comme ça qu'ils voient les choses, ok. Ça marche. Let's go, let's go, let's go ! On n'a même plus des GI quoi, on a des pacificateurs. Ah oui, c'est des petits bâtiments. On va en mettre d'autres là-bas, je ne sais pas. Ça peut être intéressant. Lishing, on va faire beaucoup lishing. Ça peut être utile, je ne sais pas. On va faire quelques-uns là-bas. Oui mon garçon. Les Space Marines, c'est plus ce que c'était. L'US n'a tellement plus de sous que finalement, il faut passer par des CRS quoi. Enfin, à la place de frapper les Noirs, au moins on peut frapper les Soviétiques. Ça change. Bon, j'ai bien compris qu'on va se faire attaquer. Merci bien. Ah oui ! Il y arrive. C'est la musique qui s'excite. D'accord, ok, ils sont tous déployés là. Ça marche. Voilà. C'est bon, c'est comme la fête forène. Ils sont foutus. Ils sont foutus, ils sont foutus. Vous pouvez m'inquiéter, mais en fait tout va bien. La bataille d'Angleterre, c'est ça. 2.0. Il y a encore plein de troupes, mais en fait, c'est réglé. C'est bon. Force d'invasion. Oui, voilà. Je vous disais, il ne faut pas débarquer là. S'ils débarquent là, on est fou. C'est bon, ils débarquent bien là où on les attend. Piou, piou, piou. Emballer, c'est peser. Plus de mal là, j'ai apprécié. Non d'accord, il fallait juste que je leur demande de faire leur travail. Là, voilà. C'est gagné. Il n'y a plus rien. Succès. Il essaie de me faire peur. Tout s'est bien passé, mais ce n'était qu'une première vague, j'en ai peur. Prenez les emplacements d'artillerie avancés pour repousser les attaques de l'ennemi qui s'annonce. Ce n'est pas fini. Mais bon, c'est Krokov. On a pu voir sur la campagne soviétique ce qu'il en était. Préparé. Je peux capturer deux de ces positions d'artillerie, si vous voulez. Je peux les capturer ? Ou j'envoie des ingénieurs ? Une flotte soviétique a été repérée sur la côte. Elle sera là d'une minute à l'autre. Nouvel objectif reçu. J'envoie des hommes du côté de Guile parce que... En fait, ce n'est pas le bon Guile. Ils en envoient d'autres, c'est ça ? Pas de souci, je suis avec vous, commandant. C'est le mauvais Guile, moi je pensais que c'était le Guile de Street Fighter, mais non, ce n'est pas lui. C'est le Guile de Wish. A Kroko, je suis méchant, oui, oui, tout à fait. Il essaiera de nous faire peur, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, des soldes à lance-missiles, ça y est. On m'offre de vraies unités. Merde. Ah, sa merde. C'est une probabilité. Je vais m'en former plus, plutôt que 5. Ouais, j'ai bien fait de mettre des soldats là. Ah putain. Non, pas que... On devrait pouvoir le faire, s'il se débrouille bien. Au pire, on envoie les chiens. Oh, ils se sont touchés butés. Oh, c'est des monstres. Les cocos, c'est monstre. Des chiens, quoi. Ça se fait pas la main des chiens. Oh, l'où t'es ? Me tourne. Ok, c'est bon. On devrait le faire, là. Ça me fera toujours m'arrêter. Ce type de débarquement. YOLO ! Oui, ça attaque, hein. J'attaquais vraiment. Ouais, ils leur font quasiment rien. Ils défendent ce côté-là, évidemment, c'est résistant. On va sortir ! On va sortir ! Sortez ! Sortez ! Merde, les ours. Ne réagir pas, ce con. On les explose. Paris, chef. La paix est en l'ouvre. Paris a reçu. Il faut que les renforts ! Représente. Il ne réagit pas, ce con. Paris, chef. D'accord. On sécurise la zone. Il y a des touches raccourcis. Oui, je sais, mais... Je peux m'en sortir, quand même. Pas grave. Métable, prochaine vague. Ok, mais il faut refaire des soldats-lances misiles. Je les ai un peu tous perdus, bêtement. Mais mes chiens, mes pauvres chiens. On peut aller là, sinon. C'est un petit bâtiment. Les cabines de plage, on peut pas aller dans les cabines de plage ? Ah, t'es sympa. Le truc, c'est que les bâtiments font un peu loin. Ils sont pas là pour aller à la plage. Allez, on va encore en mettre deux pour la blague. Ils attaquent notre allié, visiblement. D'accord, c'est un phare. Cabine de plage fortifiée. Allez, mes chiens. Let's go. C'est vrai. C'est parfait. Indiquez tous, mes chiens. Non, il y en a encore un vivant. Incroyable. Le survivant. Ce sera décoré. Ce sera décoré, le chien. Le vrai héros de cette histoire. Il s'est fait battre par un chien. Gros nul, Krukov. Gros nul. Quoi encore ? C'est leur dernière vague, selon nos renseignements. Oh, s'il vous plaît, ouais. Comment ça ? Un centre blindé. Ah, on va pouvoir produire les unités. C'est bon, ça ? Allez, c'est trop drôle. On va mettre des unités sur les cabines de plage. Parce que c'est rigoureux. Parce qu'on est là pour s'amuser. Let's go. Construction. C'est très carré, les américains. Ce que tu me proposes, un prospecteur. Alors, décis évolutif, c'est tout. Ah non. Tourelle évolutive. C'est-à-dire. En fait, tu m'as juste permis de... D'accord, ok. Juste permis de faire ça, en fait. Et c'est tout. Ok, mais j'avais juste de faire des tourelles. On peut pas faire de chars. Moi, je m'attendais à des chars, mais même pas. Ah si, décis, évolutif. Faut que j'essaie de comprendre ce que c'est. Sinon, après, les gens vont dire, tu fais n'importe quoi. C'est vrai, je fais n'importe quoi. Mais c'est rigolo. C'est interdit. Il ou le WC est évolutif. Il est là. En fait, je peux mettre un soldat dessus, c'est ça ? Je vais essayer de piger, là. Là, prends le jeu, oui. Ça change. Là, il est un soldat, donc il balance des roquettes. C'est ça l'idée ? Mais sans rien, il balance quoi ? Il balance rien. Ah, il a quand même des roquettes. Ah, là, par contre, c'est un mitrailleur. D'accord, je vois. Mais sans rien, il fait quand même des trucs. C'est la question que je me pose. Est-ce que je suis obligé de les charger de l'unité, ou est-ce que tous seuls, ils peuvent quand même faire des trucs ? Je vous avoue que c'est une étape en plus qui m'emmerde un peu. Genre là, il a l'air d'avoir des roquettes classiques. C'est normal. C'est normal. Je suis prêt. Je suis toutoué. Je suis là. Ça roule. On a 100% de construction. Oui. Oh. Ça patine. Mais les défenses plurées, elles font quasiment rien. C'est quoi ce délire ? Oh, je vous... J'ai quasiment rien produit, mais on va espérer que ça suffise. Au des coups, ils attaquent les... On bouge. Ok. On est chez nous. On replie, on replie. Ils attaquent les cabines de plage. Ah, les alliés. Les alliés sont là, commandant. Prêts pour l'attaque. Ah, les alliés. N'ayez crainte, commandant. On va s'occuper d'eux. On est sauvés. On est sauvés. Oh, les Kirov. Ah, c'est pour ça qu'il nous fallait des missiles. Enfin, des tourelles défensives. Les Kirov sont là. Avec un lance-roquette, le vaisseau est évolutif. Il y a deux bouts des roquettes. D'accord, donc il y a des roquettes de base. Ça marche. Hey, comment ça va ? Oh, attends. On reste, lui, tout le là. Piu, 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 piu. Il y a des roquettes, là. Piu, 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 piu. La chance est de votre côté. Mon armée a autre chose à faire pour le moment. Mais ne prenez pas vos aises. J'en reviendrai. Ouais, j'appellerai mon chien. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Ça se trouve, on l'a perdu, bêtement. Les soviétiques s'enfuient. Bien joué. Vous les avez repoussés. Félicitations, commandant. De rien, j'ai ri. Tout le plaisir est pour moi. Oh, génial. Victoire. Magnifique. Pour Eva, bien sûr. Pour l'impressionner, pour l'inviter au bal à la fin de la guerre. Et lui faire le coup du baiser. À la renverse. De ma célèbre photo de 1945. Incroyable. Bon, première mission un peu plus chargée que du côté soviétique. Et le côté soviétique, c'était assez simple. Même si c'était un peu décousu. Mais c'était assez rapide. Là, on a dû résister à plusieurs vagues. Donc c'était un peu plus long. Un peu plus répétitif. Mais bon. Au moins, j'ai pu comprendre 2-3 trucs. Donc, c'est bien. On va dire que la leçon est apprise. La suite, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?